Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de DaVinci Resolve 18. Alors comme vous avez pu le voir en titre de cette vidéo et sur la miniature, évidemment aujourd'hui nous allons parler de DaVinci Resolve 18. Pour ceux qui suivent Blackmagic Design sur Twitter ou même sur Internet ou sur les forums, eh bien vous avez pu voir que Blackmagic Design a annoncé la version 18 de DaVinci Resolve pour ce vendredi 1er avril à midi heure française. Donc évidemment j'ai pu tester ce logiciel pendant deux semaines et aujourd'hui je vais vous montrer les fonctions qui me paraissent les plus révolutionnaires dans cette nouvelle version de DaVinci Resolve. Donc sans plus tarder on se retrouve sur le PC. Donc on va démarrer DaVinci Resolve 18. Voilà donc on va cliquer, hop c'est parti. Donc on lance le logiciel, chargement de Fairlight, chargement de la page, étalonnage. Voilà donc la première chose que l'on peut dire au niveau de DaVinci Resolve 18, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement un gros changement au niveau de l'interface. On retrouve l'interface qu'on a l'habitude d'utiliser mais c'est surtout au niveau des fonctions que ça va beaucoup changer et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites révolutions, enfin petites, c'est un euphémisme, vous verrez les grosses révolutions qui ont été ajoutées à DaVinci Resolve 18. Donc pour vous montrer qu'on est bien sur la bonne version de DaVinci Resolve, et bien tout simplement on va aller cliquer sur DaVinci Resolve, on va cliquer sur A propos de DaVinci Resolve, et donc comme vous pouvez le voir on est bien sur la version Studio Beta 1, donc le build Beta 1, version 18. Alors la première des révolutions au niveau de DaVinci Resolve 18, c'est que maintenant il n'y a plus besoin de GPU pour utiliser la puissance de ce logiciel. Alors avant, pour ceux qui me suivent un petit peu depuis longtemps, et je dis souvent que DaVinci Resolve est gourmand au niveau des ressources, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de CPU et également beaucoup de GPU, mais disons que DaVinci Resolve sans une bonne carte graphique, et bien c'est un petit peu compliqué. Alors évidemment on a toujours une différence de performance entre la version Studio et la version gratuite. La version gratuite n'utilise pas le GPU à sa pleine puissance, alors que DaVinci Resolve Studio, lui, va utiliser le GPU à sa pleine puissance. Donc en gros ça ne sert à rien d'avoir une super carte graphique si vous avez la version gratuite de DaVinci Resolve. Maintenant dans la version 18 de DaVinci Resolve, que ce soit la version Studio ou la version gratuite, et bien vous n'avez plus besoin de GPU, puisque DaVinci a complètement été redéveloppé, et maintenant il va beaucoup plus utiliser le CPU. Et d'ailleurs je vais vous le prouver tout de suite, parce que si on va donc au niveau de DaVinci Resolve, donc en haut à gauche, qu'on va ensuite au niveau des préférences, et bien vous voyez mémoire et GPU, et là au niveau de la partie configuration du GPU, vous avez maintenant un message qui vous dit que depuis la mise à jour vers la version 18, il n'y a plus besoin d'une carte graphique dédiée pour faire fonctionner DaVinci Resolve. DaVinci Resolve 18 est maintenant capable de fonctionner uniquement sur le CPU. Donc ça c'est une première évolution, donc tous ceux qui, comment dirais-je, pensaient à racheter une machine, ou à upgrader leur machine, et bien pas la peine, parce qu'avec DaVinci Resolve 18, et bien vous n'aurez plus du tout besoin de CPU. Par contre il faudra quand même un peu de mémoire vive pour faire fonctionner Fusion, mais pour le reste, pour par exemple la réduction de bruit dans l'onglet étalonnage, et bien vous n'aurez plus besoin de carte graphique, pour vos effets d'enfusion qui sont un petit peu gourmands, et bien vous n'en aurez plus besoin, votre CPU s'occupera de tout. Alors maintenant la deuxième révolution de DaVinci Resolve 18, c'est sa capacité à gérer des framerates, donc des fréquences d'images différentes, au sein d'un même projet. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les fréquences d'images, je la mets dans le petit i en haut à droite, n'hésitez pas à aller la regarder, mais aujourd'hui avec la version 18, et bien vous n'aurez plus besoin en fait de faire de conformation. Je vous montrerai dans le logiciel comment régler ça, mais pour vous expliquer rapidement, en gros si vous avez des clips qui sont en 25 images par seconde, des clips qui sont en 24 images par seconde, des clips qui sont en 100 images par seconde, des clips par exemple qui sont également en 50 images par seconde, et bien avant il fallait paramétrer DaVinci Resolve sur une seule fréquence d'images, par exemple 25, et ralentir par exemple tous les clips qui étaient en 100 ou en 50, ou alors utiliser ce qu'on appelle la conformation. Et bien maintenant avec DaVinci Resolve 18, vous n'avez plus besoin en fait de vous préoccuper de la fréquence d'images de vos différents clips, il suffit de balancer tout ça dans DaVinci Resolve et de faire un seul et unique réglage au niveau des paramètres du projet, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va aller au niveau des paramètres du projet, voilà, on va aller dans configuration du projet, et là au niveau de la fréquence d'images, vous voyez toutes les fréquences d'images, et tout en bas, et bien on a variable, et donc c'est ce paramètre que l'on va sélectionner pour que DaVinci gère tout seul en fait les différents framerates de vos clips. Donc une fois que vous avez sélectionné variable, donc là on va sélectionner au niveau de l'option variable, voilà, donc tout se change, on clique sur enregistrer, et là DaVinci Resolve va gérer à notre place la fréquence d'images. Donc vous n'avez plus besoin de vous arracher les cheveux avec la conformation, avec l'optical flow, avec tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas quand même à aller voir la vidéo que j'ai faite, je l'ai bien mise dans le petit i en haut à droite. Alors j'envoie certains qui se disent mais c'est tout finalement, DaVinci Resolve maintenant, il n'y a plus besoin de carte graphique, il n'y a plus besoin de régler la fréquence d'images, mais c'est tout, mais en termes de montage, en termes d'étalonnage, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et bien on va y arriver tout de suite, dans DaVinci Resolve 18, vous avez une fonction qui permet d'étalonner automatiquement vos clips, sans que vous n'ayez rien à faire. Alors comment ça fonctionne ? Et bien je vais vous dire, j'ai posé la question à Grant Petty, qui est le fondateur de Blackmagic Design, et qui m'a expliqué en fait tout simplement que DaVinci Resolve, c'est à la base un logiciel d'étalonnage, que beaucoup de films ont été étalonnés sur DaVinci Resolve, et que du coup, ils ont en base de données un nombre de looks, de luttes, etc., qui est juste infini, qui est juste énorme. Et si vous rajoutez en fait là-dessus l'intelligence artificielle de DaVinci Resolve, donc ce qu'on appelle le Neuronal Engine, et bien ça permet de faire matcher les banques de looks qu'a Blackmagic Design, donc au niveau de ces data centers, avec justement cette intelligence artificielle, et ça permet d'étalonner automatiquement les clips, c'est-à-dire que DaVinci Resolve, par rapport aux clips que vous allez intégrer dans votre timeline, va réfléchir à comment les étalonner, va réfléchir à comment, à quel look en fait vous voudriez donner, en fait carrément, DaVinci Resolve se met à votre place, se met dans votre tête pour étalonner vos clips. Alors je vais rouvrir un autre projet rapidement. Voilà donc j'ai rouvert un projet, j'ai rajouté donc au niveau de ce projet différents clips, donc vous voyez ce sont des clips, ce sont des vidéos de moto, donc qui ont été tournées maintenant il y a un petit moment, donc il y a des transitions, des choses comme ça, on va aller dans l'onglet étalonnage, voilà et donc là vous voyez donc les clips sont pas du tout étalonnés, on peut voir donc la parade en bas à droite, il n'y a pas du tout d'étalonnage, ils sont parfaitement bruts et en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous avez un petit logo qui s'est rajouté donc juste à droite de l'outil de réduction de bruit qui s'appelle Autocolore. Et bien si je clique sur, et là vous allez me dire non c'est pas possible, ça ne peut pas être ça, et bien si, si je clique dessus, et bien vous allez voir que DaVinci va étalonner automatiquement, va colorgrader automatiquement tous vos clips, donc vous voyez en fait au-dessus des vignettes vous avez le petit rectangle d'étalonnage qui apparaît et là voilà, donc tous les clips ont été étalonnés, si je clique sur lecture, et bien vous voyez les clips qui sont étalonnés, qui sont en train de se lire, on voit au niveau des scopes donc qu'il y a bien eu une transformation au niveau des clips, alors la seule chose que je peux un petit peu regretter, c'est, alors là je vous montre juste les avant et les après, mais la seule chose que je peux un petit peu regretter, c'est que finalement on ne voit pas en fait les modifications qui ont été apportées, mais DaVinci est tellement puissant, vous voyez avant, après, si je fais lecture, que finalement il n'y a pas besoin de savoir ce qui a été fait, voilà, le principal, c'est que ça ait été fait automatiquement par DaVinci Resolve 18, et là vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a encore une autre fonction qui est encore plus malade que celle-là ? Et bien j'ai envie de vous répondre que oui, puisque dans la version 18, mes amis, et oui je vous le dis, et bien dans la version 18 de DaVinci Resolve, et bien vous avez une fonction de montage automatique, donc déjà, ceux qui faisaient des tutos sur l'étalonnage, mais finalement je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant, puisque DaVinci fait l'étalonnage tout seul, donc ils vont tous se retrouver au chômage, et bien là, et bien même les monteurs vont se retrouver au chômage, puisque DaVinci Resolve monte automatiquement vos clips, donc on va tout de suite passer sur mon PC, donc là par exemple, vous voyez, j'ai, je ne sais pas, peut-être plus d'une cinquantaine de clips que j'ai tout simplement intégrés dans DaVinci Resolve, dans la bibliothèque de médias, donc vous voyez, si je passe ma souris dessus, on voit les clips bouger, donc là, on est, comment dire, j'en ai habitué, là je vais faire un clic droit au niveau de la zone du chutier, je vais cliquer sur nouveau chutier, là je vais taper auto-edit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'intégralité de mes clips, je vais faire un glisser-déposer dans auto-edit, et là, donc vous voyez, on a bien tous nos clips, et là j'utilise le raccourci ctrl-p, et automatiquement, vous voyez, il y a une petite pop-up qui s'est ouverte, et automatiquement, DaVinci Resolve est en train d'éditer mes vidéos, est en train également de faire l'étalonnage, il y a le son de design, il est également en train d'ajouter les transitions, donc tout est fait automatiquement, et il fait également le rendu tout seul. Alors les amis, avant de vous montrer le résultat, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle version, vous allez pouvoir la tester durant tout le week-end, et ça c'est vachement cool, comme elle sort à midi, heure française, donc vous aurez tout le week-end pour tester cette nouvelle version, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, je vous laisse avec la vidéo qui a été montée automatiquement par DaVinci Resolve, et avec un petit peu d'avance, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, ciao ! C'est le plus gros ! Poisson d'abri de l'histoire de ces 10 ou 15 ans dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada